bienvenue dans le sud ouest chers amis ici au hara de gelos nous sommes à côté de peau pour le grand week-end du grand prix de peau mais cette grande course aura lieu dimanche et pour patienter le samedi nous avons décidé de vous emmener ici au hara gelos pour la tradition des portes ouvertes vous les voyez ce sont des bâtiments absolument historiques puisque on va en profiter pour entrer comme cela se faisait dans le temps à la grande époque napoléonienne tout ça regardez ces magnifiques bâtiments des boxes immenses qui accueillent différents étalons ils sont neuf étalons de course ici au hara gelos pour la saison 2023 ici nous avons les anglo arabes le nouvel arrivant l'italien bossardo le splendide entrée de jeu l'ultra confirmé all's art de colomb et ici le splendide chamaco un petit peu plus loin il y a ici les purssons arabes et les purssons sont eux tout là bas regardez comme c'est immense et grandes allées ces magnifiques box ils sont trois purssons anglais à faire l'amour à gelos cette année chez catherine de l'artille il y a bien sûr voir commande il y a aussi sommaire à ben et puis le nouvel arrivant qui nous fait sa plus belle grimace c'est scalo regardez le nouvel arrivant qui est chez catherine de l'artille alors catherine tout d'abord la première question on sait que scalo a été un étalon très utilisé ici par les éleveurs du sud-ouest qui fait son grand retour chez vous c'est ça qu'est ce que ça vous procure de la revoir ici à la maison je suis très contente de l'avoir récupéré d'ailleurs j'avais demandé à monsieur ven s'il y avait possibilité de l'avoir une saison ou deux parce que je le suivais quand même à yorton farm je regardais un petit peu et puis comme il avait très bien réussi avec les trois ans cette année puisqu'il a fait la meilleure pouliche kruska qui a gagné quatre courses grand prix des pouliches etc et je me suis dit ben ce serait un bon plan de le récupérer pour voilà les éleveurs le connaissent maintenant ils ont ça va les intéresser et c'est vrai qu'il a fait pas mal de gagnants pour un cheval surtout pour un pur en général ils ne font pas beaucoup d'anglots et là c'était vraiment pratiquement enfin c'était un très bon pourcentage de gagnants et du coup monsieur ven a fait en sorte que je puisse le récupérer et donc voilà et je pense que les gens vont être très les éleveurs vont vont l'utiliser et justement quels ont été quels ont été leurs premières réactions quand ils ont appris son retour ici dans sud ouest à gélos ah ben ils m'ont dit mais ça c'est une bonne chose ça c'est ça c'est très bien très content parce que bon ils avaient bien sûr vu les produits il y en avait quelques-uns qui avaient gagné en débutant donc ça fait c'est des chevaux qui font qu'ils sont précoces donc voilà c'était tout pour bien faire et puis voilà donc c'est pour ça que je pense que c'est il va travailler voilà et avec ses autres compagnons de boxe si je puis dire est-ce qu'on peut faire un petit mot rapide sur les autres parce qu'ils sont neufs cette année des talents de course oui alors bon dans les purss ans donc j'ai voir commande depuis trois ans ouais on va aller voir les purss ans d'abord et on remercie à d'elle bien sûr qu'il était à la tête de ce calot donc c'est vrai alors l'histoire c'est que je donc j'ai appris que madame knep est décédé bien heureusement et je me suis dit ça ferait pas bien de le de le demander je me disais je vais être gêné je vais pas le demander et puis parce que je l'avais repéré dès dès qu'il est rentré au hara et puis comme par hasard l'assistante de monsieur venne me dit sommer abonne ça vous intéresserait pas parce qu'il était déjà un peu tard en saison et je pense que tout le monde avait fait ses recrutements et moi aussi mais quand j'ai su qu'on me le proposait je lui dis ben oui je il m'intéresse bon c'est le profil que j'aime bien les chevaux ses origines ses chevaux qui durent à haut niveau et la mer par monsoon ça voilà c'était formidable ouais enfin voilà la stallion assistante c'est paola beaco on le rappelle et puis on va terminer avec work commande qui est le troisième des états vous purceau dur à gelos ça fait trois ans qu'il fait la monte à gelos donc voilà c'est un des rares gagnants de groupe de groupe 1 à deux ans après il a un physique vraiment hors normes voilà il fait beaucoup de gagnants c'est un cheval qui faisait la navette entre coulmore et le chili il a fait il saillissait beaucoup et là et cette année il a 131 131 victoires et donc il est dans le dans le 7e du classement et devant des très bons chevaux comme ken d'argent même des d'autres chevaux du d'autres chevaux de la région qui ont qui ont plus la cote alors qu'ils mériteraient avoir d'avoir plus de cote que ça il fait beaucoup de gagnants il fait même des gagnants d'obstacles enfin voilà donc ça peut ça c'est des chevaux qui durent il fait pas forcément des deux ans mais il fait des chevaux qui durent et par contre qui sont performants surtout tous les terrains que ce soit la la psf ou le ou l'herbe allez et sur toutes les distances très bien voilà merci work commande qui est un sacré coquin dit dont un petit peu coquin donc voilà on lui pardonne et ben voilà pour les étalons pur sang du hara gelos et un petit mot rapide pour terminer la porte ouverte c'est formidable on revient dans un contexte super puisque l'an dernier encore c'était un peu perturbé à cause de la crise sanitaire oui voilà là il ya du monde qui a répondu présent oui un an très contente de l'affluence non ça augure bien de la saison bon c'est vrai que les temps sont durs les temps sont durs parce que parce que tout a augmenté l'aliment etc pour les les éleveurs ça va être très difficile il ya un petit un petit bon point c'est la tva qui a baissé donc ça peut donner un peu d'oxygène mais voilà les temps sont durs on croise des doigts bon j'ai des bonnes recrues entre chamaco jusqu'à l'eau enfin voilà j'ai des très bons chevaux et donc j'espère que j'espère qu'ils vont attirer attirer les éleveurs sachant que le contexte est difficile mais en tout cas c'est tout le monde souhaite merci beaucoup catherine pour votre accueil catherine l'article le hara gelos si vous avez des jumeaux envoyé à la sailly c'est ici qu'il faut venir